Je te donne ici 10 astuces pour pouvoir progresser sur ton rôle. Si tu as pu progresser ou que tu ne connaissais pas certaines astuces, n'hésite pas à t'abonner. Et pour rappel, je suis en live sur Twitch de 9h à 15h tous les jours où tu peux participer à du coaching gratuit pour pouvoir progresser. Astuce numéro 1 C'est vraiment une puissance qui est monumentale avec certains supports. C'est la situation que je viens d'expliquer. C'est que toi avec Zira, et en fait c'est vraiment le but que vous devez maîtriser avec 80% des supports de League of Legends, ça va être d'une part de te positionner en domino et avec ce positionnement en domino d'arriver à trouver l'opportunité pour zoner les adversaires. Et là grâce à tes deux plantes, qu'est-ce qui se passe ? Tu te mets là, tu les actives avec ton E et là Trèche et H sont zonés ici. Ils vont se faire frapper, donc tu vas gagner des golds alors Trèche ne va pas en gagner. Et grâce à ça, ils vont perdre de l'XP. Et cette perte d'XP va t'apporter quelque chose, va t'apporter la transition niveau 2 qui va te permettre de gagner ta landing phase. D'accord ? Ça, essayez vraiment de le comprendre. Ce côté, c'est très bien et c'est une très bonne qualité sur League of Legends d'avoir du zoning. Mais en contrepartie, ne cassez pas ce domino, autrement vous allez vous faire exploser la gueule. Une erreur que vous faites beaucoup trop en support et qui est assez intéressante, c'est celle-ci. On identifie quelque chose, on identifie que la botlane ennemie, ils ont tous les deux 200 HP, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que concrètement, leur objectif c'est de se casser de la lane. D'accord ? Dans moins de 5 secondes, ils vont vouloir reset. L'erreur que vous faites beaucoup trop en support, ça va être de suivre votre ADC et de partir en botlane. Alors qu'en fait, il va être en 1 vs sur 0 durant une vingtaine de secondes. Donc ces 20 secondes vont te permettre de créer du jeu sur la carte et c'est pour ça que tu dois identifier au mid ou au top si tu peux te permettre de créer du jeu. Et c'est un timing roaming qui va être hyper pratique pour pouvoir grind. Et ça c'est un truc que tu dois maîtriser avec Zilean pour avoir de l'impact dans tes parties et pas seulement de jouer tes lanes. Ton pick a une énorme value au timing warmog, mais il faut savoir qu'est-ce que tu peux faire avant ça pour pouvoir être secure dans ta game. Parce que les games où tu vas te faire stomp avant d'avoir ta warmog, ça va te coûter très très cher. Astuce numéro 3 Vous devez impérativement maîtriser en support dans League of Legends, c'est la maîtrise du domino. C'est une stratégie que j'ai créée qui va te permettre de comprendre quand on engage, quand jouer safe et comment tu vas pouvoir exploser tous tes match-up. Je te montre. On a une situation assez intéressante, on a Sivir Sona contre Katelyn Soraka. Et en fait, ça fait fait domino, c'est quoi ? Tu visualises un domino par rapport à la deck carry. D'accord ? Un ici et un ici. D'accord ? Pourquoi j'appelle ça un domino ? Parce que normalement, tu mets là et la position parfaite des champions, ça va être quelqu'un là et quelqu'un là. Comme ça, tu as un contrôle de carte qui est assez large et ça empêche que les gens puissent se passer sur le côté ou même d'avoir très rapidement le jungle très tôt. D'accord ? Mais là, ce qui se passe, c'est que toi, ce que tu dois visualiser, c'est d'être positionné en domino. Bon, là, ils sont collés, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais la logique, c'est de se dire, là, la Sona, elle n'est pas là. Donc, si la Sona, elle est derrière, ça veut dire que nous, on peut s'avancer et frapper la Sivir ? Parce que la Sivir, si on l'engage, c'est du pur 1v2. Et de la même logique, la Sona, elle n'est pas là. La Sona, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la Sona qui va s'avancer et qui va venir faire frapper. Et là, c'est du spamping engage parce que vous allez trade 400 HP sur elle pour perdre 100 HP. Et c'est ces genres de trades qui vont vous permettre de stomper votre laning phase. Visualisez correctement ce domino. Ça va vous donner une très grosse plus-value sur League of Legends. Et quand quelqu'un sera trop avancé ou quelqu'un sera trop reculé, vous aurez de vos opportunités pour engage. Ça va aussi marcher dans l'autre sens, de se dire que tu dois aussi te positionner correctement. T'es trop en arrière, ton pote va être free trade. Si t'es trop en avant, tu vas être free trade. Donc, fais attention à ça. Astuce numéro 4. Un pétisque que je vous donne quand vous aussi êtes trap dans League of Legends, c'est souvent rarement fait, mais voici. Dans cette situation, tu dois impérativement, avec elle, ping la personne que tu veux focus. Il y a deux personnes qui sont paquées et malheureusement, tu ne vas pas trop savoir qui est la personne que tu veux choper ou qui est la personne que tu ne veux pas choper. Souvent, tu vas focus la personne qui a le moins d'HP et tu te rends compte que Zira, elle a 150 HP de moins. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous permettre de la défoncer. L'autre, elle a un fantôme pour pouvoir fuir. Et là, t'es censé spam ping la Zira pour comprendre le focus. Parce que si vous avez une situation où vous ne frappez pas les mêmes, vous allez vous retrouver baisé. Et ça, c'est vraiment un truc que tu dois de call. Et là, en fait, tu vas vous retrouver. Elle vient de mettre deux auto-attaques sur la Kaisa. Et ça, ça vous pose complètement beaucoup de problèmes. Toi, t'es censé instantanément en flash, mais le problème n'est pas là. Donc, ça, c'est vraiment arriver à comprendre d'arriver à ping sur ces situations de début de partie pour pouvoir faire vos focus et de ne pas arriver à mettre 50 d'un côté, 50 de l'autre alors que vous aurez pu vous permettre de tuer quelqu'un ou de même faire waste des flashs ou des fantômes gratuitement. Astuce numéro 5 Petite notion à comprendre dans League of Legends, n'hésitez pas à show de call dans les teamfights, les focus. C'est pareil pour que pour les invades, mais dans les teamfights. Et en fait, parce que malheureusement, les champions vont être un peu full link droite dans LOL. Je te montre une situation, regarde. C'est la situation où, là-dessus, bam, Lissine, bam, 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 il va mourir avec Ignite. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème de trois plantes qui sont en train de zoner Volibir, qui essayent de la catch, et là, qui frappent. Qu'est-ce que tu fais avec Volibir ? Tu décides de chase cette personne et de possiblement mourir, ou te turn et d'avoir 100% le kill ici. Bah, concrètement, tu veux te turn. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de coacher le support, et il est en train de taper, 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 l'ADC, qui est tout à fait légite. Mais là, le défaut, c'est de communiquer. De communiquer des pings j'arrive tout autour, pour dire, on doit turn. D'essayer de casser ce call que le Volibir a en mode, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et d'essayer de lui donner une autre possibilité dans sa tête, parce que lui, il est en train de tuer le vision. Et ça, c'est une difficulté en League of Legends. Dans 50% des cas, ça ne va pas passer, ce que je vous dis, de spampinger le mec avec les pings j'arrive, d'accord ? Mais dans 50% des cas, ça aurait permis au Volibir de faire demi-tour, et de ne pas mourir, et de tuer l'ADC gratuitement, et d'avoir directement un gros avantage dans League of Legends. Ça, c'est un truc, le shot calling, qui est hyper important. Le calling des focus dans les fights, vous devez impérativement apprendre et comprendre comment les maîtriser pour pouvoir arriver à briller le plus possible dans vos parties, d'accord ? Donc, maîtrisez ça, appliquez ça correctement, et grignez-moi ça. Astuce numéro 6 Une qualité, un défaut que vous pouvez avoir dans League of Legends, c'est de bien ou mal définir les gens avec qui jouer, d'accord ? Là, en fait, il s'est passé un truc avec Karma, c'est qu'à partir de 8 minutes, il a créé beaucoup de roaming, ce qui a pour effet, en fait, que le smolder s'est fait un peu dive, et que là, il vient de créer une loose condition. C'est-à-dire que Samira va avoir la capacité de carry la game, et ça, concrètement, ça fait chier. Et en fait, sa réflexion de créer du jeu autre part est très pertinente, d'accord ? Mais le défaut qu'il peut y avoir, c'est de se dire, ok, si je fais ma décale, je dois instantanément revenir bot. Et le fait qu'il a trop voulu jouer sur un panier qui était le roaming, et pas assez joué sur le panier, de protéger un peu mon smolder qui est un champion late game, contre un champion qui est un hyper carry qui peut un V9, et bien ça fait que tu as délaissé une catégorie qui engendre une win condition ennemi, donc une loose condition. Du coup, tu peux venir faire perdre la partie parce que tu viens de trop roamer dans League of Legends. Et ça, c'est le défaut avec beaucoup de champions comme Bard, qui, au fait de trop roamer, font loose leur team parce que c'était des drafts où ils n'avaient pas cette nécessité d'over roam dans les parties de League of Legends. J'espère que ça t'arrive à le comprendre. Astuce numéro 7. Remettez-vous toujours en question sur vos callings. En fait, le défaut de beaucoup de joueurs de League of Legends, c'est d'arriver dans une situation où tu vas voir un move, tu vas voir un fight, et tu vas clic droit, tu vas clic droit, et tu vas créer ce move, même s'il y a 30 secondes qui se sont passées, etc. Le but dans League of Legends, c'est, bah voilà, toutes les 5 secondes, de se dire, est-ce que ce move est toujours viable ? Est-ce que j'ai un meilleur truc à faire ? Le mieux, c'est d'arriver à le faire limite toutes les demi-secondes à Oelo. Bon, là, je vais pas non plus vous demander, on est en diamant. Et ce qui se passe, c'est que là, tu vois, avec Nico, il voit qu'il y a un fight. Et là, il y va, tu vois, il y a son pote, il va se faire catch. Il y a son pote là-bas qui est en train de back. Bah, le 3-20, il va mal se passer. D'accord ? Là, si tu y vas, t'es tout seul. D'accord ? Le mec peut pas y aller. Donc là, on cancel. Là, on cancel. Là, on ne zigzag pas comme ça en mode, « Oh, peut-être, 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 peut-être. » Le move, en fait, si t'essayes de le créer, c'est du 50-50. D'accord ? C'est du 50-50 à un stade de jeu où t'es à 35 minutes de jeu. Et à 35 minutes de jeu, si tu fais un 50-50 et que vous perdez le 50-50, l'équipe ennemie, elle va dans ta base et elle finit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si tu ne joues pas le move, vous pouvez protect, il n'y a pas de problème, vous êtes fine. Si tu joues le move, par contre, t'as 50% de chance de les kill et que tu ne feras rien avec parce qu'avec la hache, ça ne servira à rien parce qu'il y a les autres qui en respawn. Et t'as 50% de chance de perdre la game. Donc, en fait, tu fais un move qui ne t'apporte rien parce que les gens sont full stuff et un move qui, il y a un quart de chance que tu loses la game. Et ça, c'est des moves que vous devez comprendre dans League of Legends que vous ne devez pas effectuer parce qu'en fait, c'est du pur grieving. Tu n'y gagnes rien à jouer ça. Tout ce que tu fais, c'est peut-être perdre ton ultime, perdre ton flash qui pourrait être utile pour le prochain Drake ou pour le prochain Nashor. Peut-être mourir sur ce timing. Et donner la game à l'équipé ennemie. Et ça, c'est une logique qu'il faut acquérir dans League of Legends qui est assez complexe. C'est de remettre le pour et le contre en permanence de tes choix et de tes actions. Et une fois que tu arrives à avoir ce mindset et cet sens critique de toutes les secondes de se dire est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, tu arriveras à tout exploser. Astuce numéro 8. Petite strat que vous devez maîtriser dans League of Legends sur certains match-ups, je t'explique. Là, tu vois, tu as une situation où tu as un Ziggs et un Alistar. Il y a une particularité de ces deux champions, concrètement, c'est de l'AOE et c'est de l'AOE. Qu'est-ce que de l'AOE ? C'est de l'Aera of Effect. C'est concrètement des dégâts de zone. Donc, est-ce que tu veux rester bien en distance bien chavement ou autrement vouloir te paquer très souvent ? En fait, c'est ce que tu me fais souvent avec Rakan. Tu décides parfois, là, de te coller à ton pote. Je sais pas pourquoi. Tu vois, pour prendre des dégâts des sorts de zone. Des sorts de zone. Des sorts de zone. Et ça, c'est terrible. D'accord ? Surtout que, là, tu joues Rakan, t'as ton E, d'accord ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu E sur ton pote et t'engage ? Ou alors, tu flash dans le vide et après, tu t'essayes de cayer ton bump. Utilise correctement ton kit de sorts pour ça et arrête de paquer bêtement contre des drafts qui sont full, full dégâts à E. Parce que tu vas juste offrir à l'équipe ennemie des dégâts multipliés par deux. C'est pas trop ce que tu cherches, tu comprends ? Astuce numéro 9. Évitez le plus possible en support de récupérer des CS après 15 minutes, 20 minutes de jeu parce que vous avez un item support et malheureusement, il y a une petite quête qui est un peu passive qui va vous défoncer. Cette quête passive, normalement, c'est tu as ton item support, Zagzac, ou alors le traîneau ou tous les autres items qui existent en item support. La particularité, c'est que si tu tues trop de creeps, d'accord ? Tu vas avoir un petit passif, c'est que les creeps, ils vont te rapporter gold divisé par 3. En fait, ton champion, ta ressource de gold, tu la gagnes déjà avec les 5 PO toutes les 10 secondes que tu gagnes de base sur ton champion avec ton item support plus le scaling de gold de base, d'accord ? Donc ces ressources, à part si tu as une wave qui est en train de crash, à part si tu as besoin de push une wave pour faire crash une wave et que tu as le temps de décaler, tu vas les récupérer. Mais en support, tu n'as pas à push la mid lane parce que tu as 3 rôles dans League of Legends qui ont besoin de farmer qui est le top, le mid et la décès. Si tu commences à récupérer une wave, tu vas supprimer les ressources d'un C3 de joueur et tu vas lui temporiser sa game. Et là, le malfit, c'est comme si tu lui faisais perdre 2 minutes de jeu gratuit. Et ça, c'est pas normal que tu fasses perdre 2 minutes de jeu à ton malfit rien que pour toi. Ton champion a déjà énormément de dégâts de base. Tu n'as pas besoin de prendre du farm en plus. Surtout que ces gold, si tu prends 2, 3 waves, ils vont être divisés par 3 et ça va te poser des très gros problèmes. D'accord ? Évitez impérativement de faire ça dans League of Legends à part si vous avez impérativement cette nécessité. Essayez d'être synchro par rapport à votre équipe et c'est de back en même temps que votre jungle que votre adscary pour pouvoir setup les objectifs et pas vous retrouver délié à 1 minute par rapport à vos alliés et de ne rien pouvoir faire sur la carte à cause de ça. Astuce numéro 10. Apprenez à prendre et à comprendre votre infériorité numérique dans League of Legends et les causes qui vont en découler. T'as un magnifique petit support, d'accord ? T'as qu'à être ligné late. Pourquoi tu frappes ces creeps ? Qu'est-ce que tu as gagné à frapper ces creeps ? Pourquoi tu te prends du DPS gratuit ? Qu'est-ce que t'essayes de faire là ? Qu'est-ce que t'essayes de faire ? Explique-moi. Et là, tu le vois ? Il se prend son petit 300 HP gratuit. La pro, il se réavance. Il se reprend son petit Q, il se reprend son petit combo. Aucune raison. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la wave, ils sont deux en face, ils sont en train de les frapper. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va venir sous la tour. Tu peux te permettre de l'attendre. Elle va venir. D'une part, tu joues support. Ce n'est pas à toi de récupérer le farming. Toi, ton but en tant que support, c'est de stacker ton item support. De récupérer de l'XP. Et quand quelqu'un est mal positionné, d'abuse de cette erreur de positionnement pour lui faire des dégâts. Là, malheureusement, c'est toi qui t'es fait abuse à cause de ton erreur de positionnement et c'est toi qui a pris les dégâts. Donc en fait, tu te fais chasser là. Ce n'est pas normal. Alors que tu aurais la possibilité de perdre 0 HP, de perdre 0 d'XP, de perdre un peu de gold. Mais ça, c'est surtout un peu accessoire en support parce que tu as ton item à gold qui va te rapporter beaucoup d'argent durant la partie. de l'XP. ... ... ...